et à partir de s'il y a des questions vous pouvez nous le mettre en plein écran ah en plein écran excusez moi c'est le diaporama oui 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 je ne sais pas d'ailleurs si je peux le faire ah bah oui c'est intéressant aussi d'un autre côté vous voyez un peu plus mais pas beaucoup plus quand même bon alors en fait dans les années 80 est créée une revue donc un comics underground qui s'appelle Gay Comics et ça va servir de point de rassemblement à tous les auteurs gays et lesbiennes des années 80 donc ce qui est assez intéressant c'est que c'est pas une période qui prête spécialement au rire puisque les années 80 c'est le moment où le sida apparaît et en fait Gay Comics reflète un peu cela mais reflète aussi la personnalité de ces rédacteurs en fait c'est à dire que les premiers numéros sont sous la direction de Howard Cruz Howard Cruz c'est celui qui fera plus tard le roman graphique un monde de différence donc c'est quelqu'un qui est capable d'aborder avec dans un style dans un style apparemment humoristique des problèmes des problèmes parfois graves et parfois dramatiques mais toujours avec beaucoup d'humour et en fait il s'occupe des 5 premiers numéros qui paraissent chacun à un an d'intervalle et puis il passe la main à Robert Tretto et Robert Tretto qui a aussi beaucoup de talent aime quand même beaucoup plus l'humour pour l'humour donc on a un peu un peu plus à partir de la période Tretto donc à partir du numéro 6 une revue un comic book qui met l'accent davantage sur un humour de mode de vie donc finalement on voit le mode de vie LGBT sous un angle humoristique une série qui va refléter beaucoup cette tendance c'est Poppers de Jerry Mills qui est une série sur un beau un beau jeune homme blond qui est évidemment qui s'appelle Billy et qui évidemment tout le monde tous les hommes convoitent et son meilleur ami qui est Yves qui évidemment lui comparé à Billy est toujours dans l'ombre et toujours là à se dire mais comment il fait et une fois d'ailleurs il essaye de se teindre en blond parce qu'il se dit le secret de Billy ça doit être la blondeur et puis ça marche totalement pas et à la fin il dit à celui qu'il avait été en blond oui oui mais j'avais oublié je ne pense pas blond à cette époque là Howard Cruz donc est parti de a cessé de s'occuper de Gay Comics parce que il s'occupe d'une bande qui paraît dans le journal The Advocate et cette bande c'est Wendell et Wendell qui commence en 1983 va très vite s'orienter sur la vie du couple formé par Wendell Troupstock et Holly Chalmers donc dans les années 80 avec en fait Wendell c'est véritablement une sorte de presque de sop-opéra mais avec quand même une forte composante humoristique en ce sens que chaque semaine il y a un gag en une planche ou deux pages et d'ailleurs ceux qui ont lu la série d'Alison Bechdel Dax to Watch Out For c'est finalement le même principe c'est à dire toutes toutes les semaines toutes les deux semaines on retrouve un groupe de personnages et on apprend ce qui leur est arrivé et qui plus est les personnages lily sans temps réel donc ça reflète véritablement l'évolution de la société donc Alison Bechdel crée Dax to Watch Out For lesbiennes à suivre en 1983 c'est pas tout de suite une bande dessinée avec des personnages réguliers c'est à peu près au bout d'un an qu'elle se met à introduire le groupe de personnages qu'on va retrouver donc régulièrement et qu'on a malheureusement abandonné au début des années 2000 et on aimerait bien savoir ce qui leur ce qui leur arrive et comme je vous le disais ces personnages reflètent la vie quotidienne ce qui fait et aussi l'évolution de la communauté LGBT ce qui fait que par exemple le couple lesbien qui a eu un petit garçon par insémination on va voir grandir le petit garçon on va voir le couple confronté au problème de parents du même sexe elles vont un enfant et puis un autre personnage qui vient s'ajouter qui apparaît dans la bande c'est la mère d'un petit garçon qui à un moment donné a décidé qu'en fait il était une fille et qui donc introduit la question transgenre et qui plus est la question transgenre chez les enfants et les adolescents et ça c'est un truc qui m'a vraiment frappé c'est que quand la question transgenre entre de manière massive dans la bande dessinée c'est à dire grosso modo milieu des années 90 et surtout années 2000 c'est toujours avec c'est presque toujours avec des personnages d'enfants je ne sais pas pourquoi alors là est-ce que c'est plus facile d'aborder la question ou est-ce que aussi c'est plus facile disons de de dédramatiser ce qui peut souvent être assez problématique et puis l'une des bandes dessinées qui va prendre la place de Wendel qui va s'ajouter à Wendel dans The Advocate pendant un petit moment puis va se retrouver dans une autre revue c'est Leonard Larry de Tim Barrella alors là on est vraiment dans la sitcom américaine sauf qu'évidemment tous les personnages sont gays mais là en tort c'est une série où les personnages vivent en temps réel ce qui fait que Larry Larry Evans le rouquin qui est en train de se marier à droite qui a eu des enfants d'un premier mariage les enfants vont grandir l'un se révélera être heterosexuel l'autre homo Larry va devenir grand-père alors qu'il n'a même pas 40 ans enfin la vivre des drames c'est c'est pénible mais bon dans l'ensemble on a quand même un ton résolument drôle mais qui n'évite pas non plus les problèmes comme par exemple le gay bashing les l'homophobie les harcèlement etc comme je vous le disais donc la bande dessinée la bande dessinée humoristique enfin la bande dessinée érotique plutôt et pornographique a souvent une forte composante humoristique là je passe rapidement sur les super-héros gays parce que c'est pas vraiment dans ce sujet en fait la thématique super-héros a déjà été abordée dans les bd gays plutôt sous l'angle parodique quand elle apparaît dans les vrais bd de super-héros là au contraire elle est plutôt plutôt sérieuse on rigole pas beaucoup sur le sujet il faut dire que dans les années 80 comme je vous dis il y a le gros problème du sida et que donc ça donne pas toujours très envie de rire mais cela dit malgré tout on arrive à continuer donc dans les années 90 une nouvelle génération apparaît qui est plutôt la génération queer et là encore les revues et les bandes dessinées qui sont publiées ont plutôt des styles graphiques et des orientations humoristiques également à noter dans les années 90 un développement vraiment fort et intéressant de la bande dessinée lesbienne avec en particulier un vrai phénomène qui est Hothead Payson homicidal lesbian terrorist terroriste homicide lesbienne Hothead Payson de Diane Limassa c'est assez étonnant parce que c'est vraiment la bande dessinée qui part sous forme qui démarre sous forme de petits fanzines presque auto-édité et qui connaît un tel succès que au final il y a des recueils qui sont publiés et Hothead Payson alors là c'est bien déjanté parce que la solution qu'utilise Hothead Payson pour résoudre les problèmes des machistes etc c'est de sortir sa hache voire d'autres d'autres armes contendants voilà exactement tout ce qui tombe sous la main voilà encore super héros donc également dans les années 90 on a accès à la photocopie très bon marché donc il y a un grand développement de fanzines donc queer plus zines ça donne queer zines et donc on a beaucoup de choses qui se créent qui sont créées à cette époque là l'un enfin parmi lesquels Liliane qui est une une BD faite par une Canadienne une Canadienne qui est bilingue qui habite à Montréal mais qui fait ses bandes dessinées en anglais mais souvent aussi avec des textes français enfin bon et ça c'est une des choses que j'aimerais bien publier faire publier en France parce que c'est assez unique c'est de la bande dessinée autobiographique et à l'heure actuelle elle continue de faire ses BD on les trouve maintenant en ligne et c'est c'est assez assez unique je dirais en fait donc les années 2000 voient une possible mainstream un possible passage de la BD LGBT dans le mainstream la bande dessinée grand public le plus fort exemple étant bien sûr Fun Home de Alison Bechdel alors s'il y a de passionnant dans Fun Home c'est que c'est pas si fun que ça mais en même temps c'est quelque chose qui bénéficie de toute l'expérience accumulée par Alison Bechdel en faisant Dax to Watch Out For en des années et des années donc c'est une une auteure qui est vraiment dans la maturité de son travail d'auteur qui crée un roman graphique autobiographique qui plus est et ce roman devient un best-seller et tout ça permet disons fait qu'il y a une audience très très large pour un sujet qu'on aurait pu penser au départ extrêmement extrêmement restreint alors la bande dessinée aussi de nos jours se décline sur internet et il y a beaucoup de strips en ligne de BD en ligne etc et bon je vous en ai cité ici quelques-uns mais il y en a c'est beaucoup trop nombreux pour pour les citer là je vais passer un petit peu rapidement parce que vous avez remarqué que jusqu'à un an je vous ai parlé essentiellement de bande dessinée américaine mais la bande dessinée européenne a aussi démarré sous le signe de l'humour puisque Copic qui était un auteur gay a commencé à publier des BD dans le nouvel observateur dès 1964 en Europe on pourrait dire que c'est presque pendant longtemps comme s'il y avait un auteur LGBT par pays en Espagne c'est Nazario qui réalise les aventures du travesti anarchoma il y a évidemment les bandes dessinées de Top de Finlande mais surtout en Allemagne il y a Ralph König d'ailleurs si vous lisez l'allemand je vous signale que sur le stand de la sur la stand de la de l'Allemagne on trouve les deux derniers bouquins de Ralph König et vu la vitesse à laquelle Glenna les publie en français je pense que vous ne les lirez pas en français avant deux ou trois ans minimum donc ça vaut le coup d'aller dépoussiérer son livre en Angleterre il y a deux deux grands auteurs qui se signalent particulièrement c'est David Shenton et malheureusement là je ne vais pas représenter Kate Charlesworth donc qui vraiment chronique la vie des gays et des lesbiennes depuis les années 70 en France et dans les années 90 nous avons Fabrice Snow alors les gens vont me dire Fabrice Snow c'est pas toujours très drôle sauf que si vous regardez toutes les séquences où il représente les personnages sous forme caricaturale comme si on était dans un dessin animé japonais et que les personnages devenaient grosquement super du forme ben quand même c'est très drôle c'est mordant mais c'est drôle et puis évidemment la génération des années 2000 Lisa Mandel bon alors là c'est pas la drôlerie folle voilà mais par contre Hugues Barthes qui est l'auteur de Dans la peau d'un jeune homo Bienvenue dans le marais lui est beaucoup plus sur ce terrain là bon et puis on va passer sur la scène japonaise où il y a aussi beaucoup de choses amusantes mais je voudrais quand même qu'on en revienne à nos invités voilà c'est ça